L'actualité à l'étranger dominée par des raids aériens la nuit dernière en Syrie. Ils ont visé et détruit une base militaire du régime entre Homs et Palmyre. La France et les Etats-Unis ont un temps été soupçonnés. Les deux pays ont démenti. Franck Genozo, vous êtes notre correspondant au Proche-Orient. Qui est à l'origine de cette attaque ? C'est Israël qui est pointé du doigt ce midi par la Syrie et son allié russe. Le ministère russe de la Défense qui affirme que deux bombardiers israéliens ont la nuit dernière ciblé et détruit une base dans le centre du pays faisant 14 morts. Les autorités israéliennes ont comme souvent respecté un silence radio. Elles ne souhaitent pas commenter ces informations et pourtant elles frappent régulièrement en Syrie, notamment pour détruire la construction d'infrastructures iraniennes dans le pays. Il y a quelques semaines, des frappes avaient d'ailleurs frappé exactement le même aéroport militaire à la suite de l'intrusion d'un drone iranien en territoire israélien. Voilà donc, disent ce midi les experts, l'interprétation qu'il faut donner aux frappes de la nuit dernière, des frappes qui ne sont très probablement pas liées aux accusations d'utilisation d'armes chimiques qui pèsent sur le régime de Bachar Al-Assad depuis maintenant 48 heures. Merci Franck Genoso pour toutes ces précisions.